Bonjour à tous, à nouveau pour une deuxième édition de The Perfcast, le podcast de The Perf Club. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Thibaut, que j'ai connu aussi grâce à The Perf Club, avec qui on a échangé, puis on est devenu amis après avoir échangé pas mal sur la programmation, puisqu'on fait d'altéro tous les deux. Et en fait, le thème de cette édition, c'est de parler un petit peu de sa philosophie à lui d'entraînement. Donc, on va essayer d'en apprendre un peu plus sur lui, sur son parcours, sa formation, comment il coache ses athlètes, etc. Donc, salut Thibaut, comment ça va ? Salut, très très bien. Alors, je me suis fait mon petit café, c'est une habitude à 15h, donc voilà, on ne change pas une équipe qui gagne et je suis très content que tu me donnes la parole et de pouvoir participer au podcast. Carrément, ce ne sera pas la dernière fois, je pense. Surtout que tu nous donnes envie d'être du côté de Montpellier avec ce soleil, alors que moi, je suis à Paris et il pleut. Ah ouais, là, on n'est pas loin de Montpellier, là, il fait pas mal du tout, il y a un peu de vent, mais franchement, c'est un régal. On va pouvoir bientôt s'entraîner dehors, je pense. Moi, je m'entraîne dehors, qu'il pleuve ou qu'il neige. On va dire, on peut commencer par en savoir un petit peu plus sur toi, si tu peux me raconter un petit peu ton parcours, ta formation, tes amours en tant qu'athlète, que coach, etc. Ouais, bien sûr. Alors, je m'appelle Thibaut Ferreira Cortès, j'ai 26 ans au mois prochain. Je suis originaire de la magnifique ville de Perpignan et du coup, j'ai fait mes études sur Montpellier en commençant par un DUT mesures physiques et après, j'ai fait une licence TAPS entraînement sportif, donc à l'UFR STAPS de Montpellier. Du coup, ça, c'est pour ma formation professionnelle. J'ai fait aussi un brevet fédéral niveau 1 en altérophilie et en force athlétique, le brevet d'initiateur, et le niveau 2, qui est le niveau moniteur en altéro. On attend les résultats, mais on attend les résultats, voilà. Voilà en ce qui concerne les formations. Ensuite, en pratique sportive, c'est ma 6e saison d'altérophilie, si on peut appeler ça une saison. J'ai commencé sur le tard à 20 ans. Alors, comment j'ai commencé ? Comme tout le monde, je me suis renseigné sur la muscu, etc. Mais ma question, c'était pourquoi tu as des gars qui sont comme ça, qui sont super forts et tu as des bodies qui ne sont pas aussi forts ? C'était ma question quand j'avais 18-20 ans. Et du coup, en me documentant, je suis tombé sur l'altérophilie grâce au CrossFit. J'avais commencé, moi, c'était en 2014, par là. Ce n'était pas du tout la même philosophie qu'actuellement. Tu étais un des précurseurs, finalement ? Pardon ? Tu étais un des premiers, au final, à accrocher là-dessus, parce qu'à l'époque, moi, je ne connaissais même pas le CrossFit. Oui, oui, oui. Regarde, j'ai commencé. C'était la première boxe qui était à Perpignan. Et du coup, moi, j'ai direct adhéré sur l'altéro, parce qu'en fait, le côté technique, ça ne m'a direct plus. Et du coup, on commençait en seul. Ce n'était vraiment pas ouf du tout. Je ne pense pas avoir des qualités spécialement pour ça. Et du coup, pourquoi j'ai parlé de ma formation ? C'est parce que j'ai choisi Montpellier pour pouvoir après m'entraîner dans un club d'altéro. Et alors, tu as commencé tout seul dans ton coin en premier ? Voilà, j'ai commencé dans mon coin en regardant les vidéos de Greg Everett, de Catalyst Athletic. Je suivais ses programmes, mais bon, je faisais un peu n'importe quoi parce que je n'étais pas guidé, tout simplement. Et du coup, après, j'ai été licencié au club de Clermont Sport Altero Fini, qui est un des meilleurs clubs en France. Il y a eu plusieurs sélections olympiques. Et c'est là, au final, que j'ai réappris l'altéro. Et c'est là où ma base actuelle, c'est exactement la même base que là où j'ai réappris. Et du coup, c'est quoi ce que ça évoque ? C'est par rapport à l'apprentissage tout seul, c'est quoi les points essentiels où on t'a remis dans le droit chemin en étant suivi ? C'était quoi là où tu étais le plus déviant par rapport à ce que tu allais faire ? En fait, c'est que mon mouvement, c'était un peu n'importe quoi. C'est-à-dire que je voyais un mouvement. À l'époque, je me souviens, je regardais les championnats du monde. C'était en 2013. Du coup, je regardais sur YouTube, je voyais à peu près ce à quoi ça ressemblait. Et j'essayais de faire pareil. Du coup, je voyais qu'à l'arraché, le mec, il sautait. On entendait la barre qui frappait. Des fois, tu sais, t'as un certain, ils mettent un gros coup de tête. Du coup, vu qu'on n'avait jamais l'impression que ça mettait de la vitesse, en fait, j'essayais d'apprendre comme ça. Et du coup, en apprenant dans un club, la première chose qu'on te dit, c'est attends tes positions. Déjà, tu te places mal. Alors, comment on se place ? Comment on se place ? Voilà, le placement du dos, le regard, aussi la façon d'approcher ta barre. Une des premières choses qu'on m'a replacé aussi, c'était sur mon squat. Quand j'ai du squat clave, j'avais les deux doigts comme ça. Et on m'a appris, non, si tu veux avoir du contrôle sur ta barre et si tu veux épauler fort, il faut que tu puisses venir te placer de la main, sortir la poitrine, etc. Du coup, en club, la première chose qu'on t'apprend, c'est les positions. Je dis, voilà, ne commence pas à parler de changement de rythme, de vitesse, de machin. Apprends à te placer. Ça, c'est la première chose qu'on m'a appris. Je me rappelle, moi, j'ai commencé tout seul. Et je le fais toujours tout seul, d'ailleurs, puisque depuis que je fais vraiment tel terro, sérieusement, on est confiné. Donc, je n'ai pu le faire que tout seul. Et c'est vrai qu'au début, moi, je regardais les vidéos, comme tu dis, et j'essayais de refaire pareil. Et sur certains, moi, je me rappelle, le premier tirage, j'essayais d'être en avant. Après, au passage de genoux, je mettais le poids sur les talons et on voyait carrément mon pied qui faisait comme ça sur le talon. Et après, c'était horrible. Mais en même temps, je pensais que c'était vrai. Et c'est vrai qu'un peu comme toi, moi, j'ai découvert le terro parce que c'était plus accessible que le BMX quand j'ai arrêté. Et j'ai adoré parce que je ne connaissais pas du tout. Pour moi, c'était un peu comme beaucoup, j'imagine, où on pense que c'est un sport un peu de brut. Alors qu'en fait, c'est un sport de technicien incroyable. Comme on dit les positions, avant de t'entraîner pour la force, c'est déjà, fais le marat vite le mouvement et après, on en reparle. Et comme tu dis, moi, j'ai eu ce problème-là aussi, d'avoir le pied qui fait la bascule. Mais parce qu'à un moment donné, CrossFit recommandait de partir en talon. Alors, ce n'est pas du tout un clash. Justement, il y a quelques septembre, je m'étais mis au CrossFit histoire de diversifier, ça m'a apporté beaucoup. Mais je veux te dire qu'au début, du moins comme moi, j'ai connu, CrossFit recommandait de partir en talon, avoir un gros changement d'appui. Et j'ai eu exactement ce défaut-là. Et ça, c'est la première chose qu'on m'a dit. Je me souviens, on m'a dit, tu es en talon, ou alors on m'a dit, tu viens t'asseoir. C'est-à-dire qu'au départ, on aurait dit, quelqu'un qui vient s'asseoir, il a les épaules dans l'axe de la barre. Et on m'a appris, au départ, ce qu'on appelle tenir un départ, c'est pousser en jambe, rester bien sur l'avant du pied. Pas venir sur les pointes de pied non plus, parce que tu perds en efficacité, mais être sur l'avant du pied, plein pied, et appliquer un maximum de force au sol. Ça, c'est une des premières choses qu'on m'a appris, c'est étant dans ton départ, ça ne va pas. Donc, d'accord. J'ai arraché 60 kilos, mais on me disait, ouais, c'est bien, mais reviens à 40. Et voilà, tant que tu as les fesses qui partent et que tu as ton pied qui n'est pas stable, ce n'est pas bon. Ça revient un peu au même que quand on dit, on entend, je venais de ta référence aussi, sur les squats, sur les talons, et qu'on ne dépasse pas la pointe de pied avec les genoux. Au final, c'est la même approche. Un squat, le genou, il n'y a pas de souci s'il dépasse la pointe de pied. Et comme moi, j'aimais bien Max Aïta, qui m'a parlé dans le podcast d'avant, qui est un spécialiste du squat, et il dit, non, il faut avoir aussi le poids légèrement sur l'avant du pied et ne pas hésiter à faire en sorte que le genou aille en avant puisque c'est ce qui fait qu'on utilise plus les quadris que le dos. Maintenant, tu vois, j'ai l'impression qu'on dit de plus en plus d'être plein pied parce qu'on se rend compte que tu es fort quand tu as l'intégralité du pied en contact avec le sol. Alors bien sûr, il y a une montée en pointe de pied en altéro, mais il y a de plus en plus des cols et même au squat, je pense que si tu es plein pied, tu es beaucoup mieux que si tu es en dominante devant. De toute façon, squat you, il en parle, il parle tout le temps d'être mid-foot, mid-foot. Et même, je pense qu'en altéro, même si tu es un peu plus en avance, c'est un peu le même principe. Ouais. Alors raconte-nous un petit peu une semaine type en tant que coach, comment ça se passe avec tes athlètes, etc. Alors du coup, moi, je suis personal trainer et coach altéro. Et du coup, j'allise ces deux, ces deux activités qui sont mon gagne-pain. Du coup, alors en général, alors maintenant, c'est un peu plus compliqué avec la fermeture des salles, mais une semaine type, le lundi, j'ai deux coachings qui sont surtout le soir. Donc, je coach le lundi soir, je coach mardi soir. Mercredi, en général, je n'ai pas de coaching ou alors je mets quand certains ont papier. Le jeudi, j'ai un coaching et deux coachings le vendredi et un autre le samedi. Donc, on va compter, voilà, une dizaine d'heures de coaching personnalisé, enfin de coaching personnalisé, pardon, de coaching en direct, de coaching privé. En plus de ça, je fais aussi la programmation en ligne en sachant qu'à partir de maintenant, je favorise toujours le coaching privé parce que je n'ai pas envie de devenir un coach virtuel, même s'il y a beaucoup d'avantages à la programmation en ligne. Mais au final, ce que je préfère, c'est être avec la personne parce que peut-être on en parlera après, mais il y a un lien qui se crée et puis c'est là que je peux le plus apporter. Tu t'entraînes avec eux ? Du coup, toi, d'ailleurs, tes sessions perso, tu t'entraînes avec eux dans la mesure du possible ? Avec mes athlètes, tu veux dire ? Ouais. Là, on n'a plus trop l'occasion parce qu'on ne peut plus s'entraîner au même endroit. Alors, j'aime bien, si on s'entraîne ensemble, alors on est entre guillemets partenaire d'entraînement ou alors je m'entraîne avant ou après, mais je n'aime pas faire les deux en même temps parce que soit je ne suis pas concentré sur moi ou je ne suis pas concentré sur eux et quand je m'entraîne, c'est mon moment pour moi dans le sens où, oui, je suis sociable, je rigole et tout, mais je suis quand même impliqué dans ma séance. C'est-à-dire que je ne prends pas cinq minutes de récup pour parler de, comment dire, je ne sais pas moi, des annonces du gouvernement ou quoi entre mes séries. Ou du prix de l'immobilier à Montpellier. Voilà, ou du prix de l'immobilier à Montpellier, mais je veux dire, c'est pour ça que du coup, voilà, si je m'entraîne avec des athlètes, on est plus en mode, on s'encourage, tu vois, qu'en mode coach. Du coup, une semaine type, voilà, c'est en général des coachings le soir. Maintenant, depuis que j'ai décidé de m'entraîner le matin, ça me permet d'être plus actif. Comment ça, plus actif ? Plus, comment dire ? Plus d'énergie ? Oui, plus productif tout simplement. Plus productif comme ça, voilà, je sais que si je m'entraîne, je vais faire un bon petit déj, je ne vais pas passer trois heures à regarder mon téléphone. Ma séance, c'est toujours un moment de plaisir. Là-dessus, j'ai bien évolué dans le sens où moi, l'entraînement, ce n'est aucun stress. Même si jamais j'ai des max à faire, je ne suis pas stressé du tout, c'est que du plaisir. Du coup, ça me met dans un bon mood, ça va me forcer du coup à bien manger après. Tu vois, je vais rentrer vers midi, 13h. Et l'après, du coup, je vais regarder mes coachings en ligne. Alors, il faut savoir que mes athlètes m'envoient des vidéos autant qu'ils veulent de leur rep, que ce soit des squats, des tirages, des mouvements techniques ou autre. Et du coup, je leur fais un retour sur chaque vidéo qu'ils m'envoient ou peut-être un retour groupé. Tu vois, s'ils m'envoient, je commande plusieurs séries. En général, je fais ça l'après-midi, je prends le temps de leur répondre. Et j'aimerais bien faire des… que ce soit vraiment personnalisé, tu vois, ce côté coaching. Ça, c'est pour les coachings en ligne, les suivis perso. J'ai aussi quelques athlètes qui font une proc générale que je fais depuis janvier. Et alors, même si on n'est pas sur le même service que sur le suivi perso, voilà, s'ils me taguent en story, je regarde un petit peu ce qu'ils font et j'aime bien quand même discuter avec eux. Pas des milliers de personnes, du coup, c'est totalement gérable et puis au moins, ça leur permet de leur donner des adaptations. Donc, en gros, voilà, entraînement le matin, l'après-midi, un peu plus tranquille, programmation, etc., et quelques coachings le soir. Alors, du coup, parlons un peu de, typiquement, une semaine, alors, sans donner, bien sûr, les tenants et les aboutissants d'une programmation perso. On va commencer à essayer de rentrer vraiment plus concrètement dans l'haltéro et la programmation. Typiquement, enfin, moi, je sais que j'aime bien avoir un rythme dans ma semaine. Typiquement, je pense, comme beaucoup, mais essayer d'avoir, monter un peu plus son intensité en fin de semaine et faire un peu plus de technique et plus de volume en début de semaine. Parfois, chacun fait comme il veut. Ouais, voilà, ouais. On connaît celui-là. Et du coup, si tu peux nous donner un petit peu ton feeling là-dessus sur quelle est ton, même ta philosophie de, tu vois, sur une semaine d'entraînement et puis même un bloc, en fait, puisque finalement, une semaine d'entraînement, c'est ni plus ni moins qu'un mini-bloc. Ouais, ouais, bien sûr. Je suis sur un rythme, quoi. Du coup, là, tu vois, je suis sur The Perf Club, là, je suis sur le programme de l'Orig. D'ailleurs, l'Orig, si tu vois le podcast, on fait un petit coucou. En sachant que quand je fais une prog perso, c'est vraiment adapté. Enfin, j'essaie d'être le plus adapté, ça va de soi. Mais je peux faire différemment de ce que je fais pour d'autres. Dans le sens où c'est vraiment perso pour la personne. Donc, dans le cas de l'Orig, il faut savoir qu'on est sur presque trois mois de suivi. On a commencé par un bloc force. Ça, c'est un peu prépareil pour tout le monde. Je ne suis plus le seul, enfin, non, je ne suis pas le seul à le penser. C'est super cool. You never strong enough. On n'est jamais assez fort. Du coup, presque tous mes athlètes ont droit à un bloc de force où on passe sur du 5 RM. Alors, pourquoi du 5 ? Parce qu'on a aussi de l'hypertro. Et aussi, je veux qu'on apprenne le maintien des positions. Donc, le gros du programme, c'est 5 RM squat, 5 RM tirage d'arraché, plutôt soulevé de terre d'arraché, et soulevé de terre d'épaulé, et un peu de travail technique à côté. Donc, ce bloc-là, il a duré 5 ou 6 semaines. Je ne sais plus, parce qu'en fait, ce n'est pas fixe. Moi, tant qu'un athlète progresse dans un bloc, je le garde dans un bloc. Donc, du coup, vu que Lory, qui était en progression sur ce premier bloc pendant longtemps, j'ai tout fait pour le garder. Et du coup, il avait payé son squat. Il avait fait, il avait fait, il avait 5 RM, son ancien RM. Ouais, en 6 semaines, ouais, c'est fort. Ouais, c'était 6 ou 7, je ne sais plus exactement, mais en gros, le cycle avait été assez long, mais ça avait vraiment valu le coup. Et du coup, là, il est sur un bloc qui est beaucoup plus spécifique. Donc, en fait, ça faisait, alors je vais reprendre le programme là. Alors, typiquement, quand tu dis 6 semaines, c'est 6 semaines, tu changes, tu fais un bloc, ensuite une décharge, et après, tu changes de bloc. Donc, c'est-à-dire que là, les 6 semaines, typiquement, il n'y avait pas spécialement de décharge. Alors, en fait, je me dis que si toutes les 3 semaines, je dois faire une décharge, c'est que je gère mal à l'entraînement. Il faut que, de temps en temps, il en fasse, mais j'essaie de ne pas l'amener dans un état de fatigue avancée qui fait qu'il nécessite absolument une décharge. Tu es plus dans la progression plus douce, mais plus longue du coup, et plus assurée, entre guillemets. C'est exactement ça. En fait, ce que je cherche, c'est renforcer un bon mouvement avec l'orique, la première chose qu'on a corrigé, c'était son squat. Et du coup, elle a fait pas mal de reps entre guillemets légères pour faire beaucoup de reps bien en renforçant des bonnes positions. Parce que si, admettons, je dis un chiffre, tu es bien sur ton 85%, ça monte vite. Mais par exemple, il y a des compensations qui apparaissent, même s'il y a de la vitesse, au final, tu renforces ce mouvement-là. Moi, je préfère passer du temps au début sur des charges qui sont plus légères, et au final, renforcer un bon mouvement. Comme ça, tu renforces pas tes adaptations. Du coup, là, tu vois, je suis sur le plan de l'orique. Alors concrètement, le jour 1, c'était volume arraché, volume épaule et jeté. Attends, ça, c'était le premier. Je te prends le deuxième, celui qu'on est actuellement. En tout cas, tu commences la semaine directement avec les mouvements qui sont le focus de toute façon de l'orique puisqu'il peut s'améliorer à l'arracher d'épaule et jeté. Tu commences la semaine direct. Je me suis trompé, ça, c'était pour le premier bloc. Alors le bloc actuel, on a commencé par de l'arracher force sans contact, de l'arracher squat clave et tirage d'épaule. soulevé terre d'épaule. Alors, c'était vraiment spécifique à lui parce que l'orique avait tendance à venir trop de mon pointe de pied et du coup, alors il venait en grosse extension de hanche, il avait encore les genoux un peu fléchis et ça part très loin derrière et du coup, il ne pouvait pas bien utiliser les bras. Alors pour casser ce schéma, j'ai commencé par de l'arracher force sans contact. Alors vu qu'on est loin du corps et sans contact, tu es obligé d'utiliser les bras. On n'a pas beaucoup de rêve, tu vois, un petit 5x2 qui sert en fait d'échauffement pour l'arracher où là, on était sur du 5x3. Donc on est, tu vois, sur 15 reps en technique, tu rajoutes 10 reps en arraché, ça te fait quand même en semi-tech, pardon, sur du travail d'arraché, tu es quand même à 25 reps, ça permet de travailler ton mouvement et ensuite, on est passé sur un classique 6x3 en squat et un petit rach d'épaulé, le classique. Ouais. Deuxième jour ? Oui ? Pardon, ça t'arrive de monter la quantité que tu disais les séries de 5 en squat typiquement, ça permet d'avoir à la fois des adaptations en force et en hypertrophie. Est-ce que tu vas jusqu'à parfois, ou dans quel cas, en fait, si tu le fais monter jusqu'à des séries de 8, voire 10, voire à My God 12, ça, je ne pense pas. Je le ferai dans un cycle d'hypertrophie. Je le mettrai dans un cycle d'hypertrophie, mais une série de 8, dans un cycle de foncier, je le mettrai. Mais après, c'est vrai que là, on n'est pas vraiment sur un foncier à proprement parler. Du coup, c'est pour ça, je ne reste plus sur des séries de 5 et puis l'altéro, c'est un sport où il faut charger. L'altéro au bâton, ça va 5 minutes. Donc voilà, sur une 5 RM, tu peux charger, tu vois, mais nerveusement, tu es quand même un peu moins sur du nerveux que sur de la 2 RM. On a quand même un gros travail musculaire. Et typiquement aussi, sur les mouvements un peu plus techniques, c'est quoi ta jauge maximum de rep ? Donc là, tu nous parlais de triple, par exemple. Tu vas jusqu'à combien au maximum en foncier typiquement ? Alors, je dépasse rarement du triplet, surtout en épaules et jetées. Trois épaules et jetées, c'est fatigant. Je dépasse rarement ça, ça peut m'arriver trois épaules et un jeté, deux épaules et une flexion et un jeté, un épaules et suspension haute, un épaules et suspension basse. En général, un complexe, ça fait grand maximum 4 mouvements. Sachant que je ne suis vraiment pas un grand fan des longs complexes, même pour le foncier au final. Je préfère faire plus de reps en arraché, plus de reps en épaulé que faire des complexes qui n'en finissent pas. Les complexes, ça peut être très utile, mais c'est juste ma façon de faire, je n'en abuse pas. Et comme certains disent des fois, pardon, je te coupe, mais comme certains disent des fois, il vaut mieux faire plus de séries avec un nombre de reps qui permet de garder, préserver en tout cas la technique, plutôt que de se bourriner à faire 3, 4, ou avoir 5, je ne sais pas qui fait ça, en tout cas, moi, je ne le fais pas. Mais du coup, la quatrième, même la troisième, elle peut être dégueu, la rep, et du coup, ça ne travaille pas ce que tu veux travailler comme tu disais. Si le schéma moteur n'est pas bon, du coup, ça renforce le mauvais. C'est ça. Même sur du triple, tu vois, je ne m'excite pas trop sur les charges. Là, on était en début bloc, en triple, on était à 63 kg, l'HORIC, il arrache 83. du coup, on est sur un peu plus de 80 %. C'est costaud, mais ça reste quand même, c'est faisable, tu vois, je ne mettrais pas un triple à 90 %, sauf si c'est une recharge de 3 RM, tu vois. Mais voilà, le but sur ces tripes, c'était que toutes ces rêves soient pareilles. Et souvent, je mets souvent aussi un aimum le premier jour, un aimum en arraché, un aimum en épaules et jeté. L'avantage de l'aimum, c'est que tu poses le cerveau, tu tires. Donc, tu vois, si tu as 10 minutes, 15 minutes d'aimum à faire, tu vas faire 15 reps avec allez, on arraché, le temps que tu te places et tout, il va te falloir 15 secondes. Donc, en gros, tu as 45 secondes de battement et là, tu n'as pas trop le temps de cogiter et c'est bien pour faire du volume parce qu'au final, tu vois, sur un aimum, tu fais facilement plus de 10 reps en 10 minutes. Moi, je pense que tu avais les mêmes influences que moi sur le bouquin de Glenn Pendley là où il dit que les aimums, ça te permet pareil de ne pas forcément te fatiguer, potentiellement rep, mais du coup, d'avoir un bon feedback de ta rep pour pouvoir corriger la rep suivante. Oui, exactement. C'est d'ailleurs, c'est Louis de Powercamp qui m'avait conseillé. D'ailleurs, je profite pour le saluer. Moi aussi. Du coup, c'est Glenn Pendley qui, j'avais, je commençais à y réfléchir parce que je voyais des crossfitters qui faisaient des aimants mais au final, parce que je m'entraîne pas mal en box de crossfit et je voyais qu'à la fin de l'aimant, c'était mieux qu'au début donc ça m'avait déjà fait tilt. Et quand j'ai lu le bouquin de Pendley, effectivement, les mondes ont un avantage si tu fais à la bonne charge. C'est que souvent, tes rêves de la fin sont beaucoup mieux que celles du début du fait de l'automatisation. Du fait que tu fais beaucoup de rêves avec peu de temps de récup. Alors, si tu es trop lourd, ça ne marche pas. Mais si tu as une bonne charge, tu vas répéter un bon mouvement, tu prends de l'assurance et avec la fatigue, tu as moins le droit à l'erreur. Du coup, potentiellement, tu vas plus te grandir, tu vas être plus réactif et généralement, ça apporte du bon. Et en aimant, tu peux quand même taper des rêves lourdes. Ça m'est déjà arrivé de taper du 95% et je ne suis pas le seul là-dessus. Tu peux taper des rêves lourdes et surtout l'arracher. À l'épaule et jeter, c'est un peu plus dur mais 90%, c'est faisable. Je continue un petit peu sur la suite. Oui, on était sur la semaine d'entraînement. Du coup, alors en jour 2, il avait du travail en suspension, en arraché et en épaulé. Alors, ce n'est pas la règle, ce n'est pas parce que je mets du suspension arraché que je mets du suspension épaulé mais c'était dans son cas, ça s'y prêtait bien. Pour l'arraché, c'était toujours pour corriger ses appuis et pour l'épaulé, c'était pour travailler donc le travail de bras. Alors, sur le suspension en épaulé, on était en 2 plus 1 en 5 séries à 65%. Du coup, tu vois relativement léger. Là, je veux vraiment du travail du geste. Ça ne doit pas te fatiguer. Pareil sur le travail en suspension, d'arraché. Ensuite, un émome de jeté. Pareil, même principe que ce qu'on a dit tout à l'heure. des fois, je sépare le travail d'épaulé et de jeté. J'essaie de ne pas tout le temps le séparer sinon on ne sait plus épaulé et jeté. Mais en général, sur le jour 2, vu que tu as fait énormément de volume épaulé et jeté le jour 1, ça peut m'arriver de le splitter. Du coup, du travail de jeté en aimant de étrangement toutes les 90 secondes pour avoir un peu plus de récup. Voilà, vu qu'au jeté, tu sors la barre, etc. Il ne faut pas que ça devienne un travail de cardio. Ensuite, du renforcement, donc développé en prise d'arraché, ce qui s'appelle saut de presse. Enrôler, dérôler au banc lombaire. Voilà, je veux qu'on fasse un travail de spinaux aussi d'extension thoracique. L'extension thoracique, c'est un mot qui revient souvent dans ma bouche. J'avais d'ailleurs fait une vidéo là-dessus sur YouTube parce qu'on confond souvent la mobilité d'épaule avec l'extension thoracique. Alors souvent, ce n'est pas l'épaule bouge bien, mais c'est les vertèbres qui sont un petit peu verrouillées. Du coup, l'épaule, elle tourne trop, elle bouge trop. Elle perd en stabilité. Du coup, pour moi, c'est très important de pouvoir faire des développés en prise d'arraché, même si ce n'est pas lourd, mais j'ai des bons résultats avec ça. Et ensuite, les lombaires au GHD, c'est un grand classique mais qui marche toujours, qui marche très bien. Après, recupe du coup ? On enroule et déroule, tu vois, plus qu'en statique, tu vois, plus qu'en… Là, je vais en rouler les spinaux et dans ce cas-là, en général, je ne mets pas de charge. Du coup, ensuite, on arrive sur le jour 3. Alors, le jour 3, on est pour les jetés en doublés, 5 doublés à 85%. Ça pique. Donc là, c'était plus light le mardi, du coup ? Oui, en général, le mardi, il est light. En général, le mardi, il est light. Donc, un bon lundi, un mardi un peu plus light et après, on repart un peu plus lourd le mercredi. Oui, en général, quand je suis sur ce type de plan-là, voilà, c'est à 3 grosses séances lundi, mercredi et vendredi. Mardi, c'est plus du détail, tu vois, on a trahi tes défauts, par exemple, ton tirage de bras, ton départ, enfin, peu importe quoi. Mais en gros, ton ossature, c'est lundi, mercredi, vendredi. Enfin, ça dépend comment tu t'entraînes, mais ton jour 1, jour 3 et jour 4. En sachant que moi, je préfère faire du 4 entraînement semaine que du 5. Peut-être, j'en parlerai après. Oui, oui. Pour ne pas tout mélanger. Du coup, alors, le troisième jour, on est sur des doublés à l'épaule jeté à 85%, 5 doublés. Il faut s'accrocher quoi. À l'épaule jeté. Autant en termes de technique qu'en termes de physique. Des triplés en squat. Là, l'objectif, c'était d'aller chercher une 3RM. D'ailleurs, que l'Oriq a faite c'est hier ou avant de dire. En tout cas, il a fait 127, qui était un PR. Un front squat ? Oui. Après, cette 3RM, du coup, là, on avait des tirages arrachés à 85% pour... On a travaillé à la RM. Après, good morning et split squat. Ça, c'est vraiment mes exercices que je mets souvent et pour tout le monde. Good morning, super pour la chaîne Post, pour avoir des spinots solides et des ischios solides aussi. Et les split squats, voilà, c'est du travail unilatéral. J'aime bien faire un contrat latéral, c'est-à-dire la kettle ou la dumbbell dans la main opposée à la jambe qui travaille pour travailler un petit peu la stabilité. Et enfin, le dernier jour, c'est le Heavy Friday. Donc, un triplé à 60%, un triplé à 70%. de doubler un à 75%, un à 80%. Ensuite, on est en single tant que ça monte. Et donc, pareil, à l'épaule et jeter. Ma consigne, c'est, vu que vous allez monter pendant... Vu que tu vas monter pendant au moins 5 semaines, si une semaine, tu n'es pas en forme, ce n'est pas grave parce que tu pourras monter la semaine d'après. Donc, ça demande un peu d'autorégulation pour ne pas se cramer dès la deuxième semaine. Du coup, si une semaine, tu es un peu en dessous, ce n'est pas grave parce que tu vas pouvoir monter sur 5 encore 5 vendredis. Et on finit sur du front squat. Là, simplement, on est sur du triplé et peu de séries parce qu'après, tous les polés que tu as faits, ça devient compliqué. Donc, un petit 3x3 typiquement. Même pas 2x3 ou une gamme. il est sur du triplé.